Depuis quelques années, les cultures associées vivent un renouveau important en Suisse. Nos grands-parents cultivaient déjà des cultures associées et déjà à cette époque-là, deux associations qui fonctionnaient très bien étaient le poids protéagineux et l'orge d'une part, la févrole et l'avoine d'autre part. Donc nous sommes repartis sur ces associations-là pour les développer et les adapter à la situation actuelle. On sait qu'on manque grandement en Suisse de protéines, qu'on doit importer en partie de pays très lointains, au détriment de ceux-ci aussi. Et je trouve dommageable de ne pas produire en Suisse une matière première que l'on a possibilité de produire. Et cette production de protéines se fait habituellement avec aucun apport azoté. Et cela, c'est très important, spécialement pour les domaines sans bétail ou avec peu de bétail et où donc on a peu d'engrais de ferme à investir dans les différentes cultures. Et bien sûr, il y a l'autre aspect très intéressant, c'est que ça nous amène quand même une quantité non négligeable d'azote dans le sol dont la prochaine culture profitera par la suite. Les deux problèmes principaux que nous avons quand nous cultivons un protéagineux en culture pure, c'est l'enherbement tardif et l'averse. En associant les protéagineux avec des céréales, on évite l'averse. La céréale associée au poids va permettre au poids de grimper autour et de se tenir debout. On est en deuxième année de reconversion en agriculture biologique. On avait, quand on était conventionnel, toujours produit des poids sur mon exploitation. Ces poids, on les mettait en culture pure. Et là, en culture pure, on avait un champ qui se présentait magnifiquement jusqu'à 15 jours, trois semaines avant la récolte. Un petit coup de vent ou un petit orage, les poids se couchaient et on avait une invasion d'adventices indésirables qui était difficilement gérable également pour le batage. On avait ces poids en culture pure qui se trouvaient vraiment dans un tapis plat couché et qui rendaient la récolte très difficile. Raison pour laquelle, avec le mélange poids-orge, c'est une alternative extrêmement intéressante pour nous. Pour qu'une culture associée fonctionne, il faut que les deux partenaires mûrissent en même temps. Et donc, le partenaire idéal du poids protégineux, que ce soit en semis d'automne ou de printemps, c'est l'orge. Pour la févrole, le partenaire idéal est l'avoine. Pour le moment, il y a toute la demande pour les légumineuses. Le poids protégineux, la févrole, sont de très bonnes matières premières, spécifiquement pour l'aliment pour les porcs. Et puis là, il y a encore vraiment beaucoup de demandes. Chacun qui veut, il peut produire toutes les quantités. Où on va arriver gentiment au bout de la demande, c'est avec l'orge. Je pense que dans quelques années, on aura en Suisse assez ou déjà presque trop d'orge. Mais pour l'instant, ce n'est pas encore le cas. Où on a un petit problème, déjà, c'est avec l'avoine ou on a trop en Suisse. Et puis, c'est pourquoi on cherche, avec les producteurs d'avoine févrole. On cherche la discussion et puis on demande si ce n'est peut-être pas possible de faire la févrole pure. Parce que la févrole, ça va aussi en culture pure. Ce n'est pas comme les poids où c'est très difficile. On arrive à faire des bons rendements avec la févrole pure. Le semis est un compromis entre les exigences des deux espèces. Soit du point de vue de la date de semis, soit du point de vue de la profondeur de semis. Donc, si je prends un exemple, quand nous semons une association de pois protéagineux et d'orge en automne, on se trouve autour du 10 à 20 octobre et à une profondeur d'environ 3 ou 4 cm. Donc, le semis se passe au semoir à céréales. Juste avant le semis, les semences des deux espèces sont mélangées et mises dans la trémie du semoir à céréales. Les agriculteurs nous demandent souvent dans quelle proportion il faut semer ces cultures associées. Là, il y a un standard qui est développé par le FIBL. Un grand nombre d'essais nous ont permis d'arriver à la recette 80-40, c'est-à-dire 80 % de légumineuses et 40 % de céréales. Les pourcentages sont tendants en % de la densité de semis en culture pure. Il est possible de passer la recetterie dans une culture associée. En même temps, si la météo est défavorable pendant une longue période et qu'on ne peut pas le faire, ce ne doit pas être une catastrophe et la culture associée, si elle a été bien conçue au départ, devrait quand même être suffisamment propre à la récolte. Mais autrement, ce n'est pas une culture qui représente un défi particulier, si ce n'est de pouvoir passer la recetterie dès que possible le prête. La récolte des cultures associées se fait à la moissonneuse batteuse. La récolte est acheminée dans un centre collecteur. Et dans ce centre collecteur, les deux composants du mélange sont séparés. C'est très important que la batteuse n'est pas trop serrée. Parce que si la batteuse est trop serrée, ce qui peut se passer, c'est que beaucoup de pois sont cassés. Et puis les pois cassés, on n'arrive plus à les séparer de l'orge, parce qu'ils passent dans les tamiques avec l'orge. Et puis finalement, si on n'arrive pas à les séparer, on ne peut aussi pas les payer séparément. Ça veut dire que pour les pois qui sont cassés, on ne peut que payer le prix pour l'orge. C'est pourquoi c'est important de ne pas trop serrer. Ça veut aussi dire que l'orge n'est peut-être pas tellement bien bâtue comme de l'orge pure, mais ce n'est pas grave parce qu'on a un ébarbeur au centre collecteur pour préparer l'orge comme il faut. Alors, il faut aussi relever effectivement que c'est une culture très intéressante au niveau économique, parce qu'il n'y a pas de coûts particuliers. Par contre, en culture biologique, on obtient des prix très intéressants également pour les pois. Et c'est une culture aussi très intéressante étant donné que si on satisfait à la norme qui demande qu'on ait au moins 30% de pois en tonnage dans le mélange, ce qui permet de toucher la prime pour les oléagineux. Sous-titrage ST' 501